Et yo tout le monde c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du MyNLP Et aujourd'hui on est sur l'épisode 87 si je me trompe pas Et oui je sais, il n'y a pas encore eu d'épisode la semaine dernière Pas eu le temps, tout simplement Voilà, j'essaie de viser le bouton Dans cet épisode-ci on va faire une micro-visite d'un petit truc Qui se situe à l'étage du dessous Alors oui, je ne sais pas pourquoi j'ai cette petite ligne là dégueulasse qui apparaissent Ça n'y était pas avant, ça y est maintenant Est-ce que c'est un bug, je ne sais pas pourquoi Voilà, petite ligne au sol que vous voyez C'est un peu chelou Je ne sais pas pourquoi elles sont là Bref, même chose, il y en a ici, c'est bugué Bref Alors ça c'est ce que l'on va construire aujourd'hui Vous vous souvenez pour le moment il y avait l'usine à Champy Ici Et un couloir Là c'est ce qu'on va construire aujourd'hui Pouf, ensuite Ça n'allait pas, en fait ça n'allait même pas plus loin Ça n'allait pas plus loin que la shulker bleue Et bien maintenant Donc il y a ce chemin-ci Et un chemin qui descend, 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 descend Pour relier à quelque chose qu'on avait fait dans les Allez je dirais les 10 premiers épisodes de mémoire Nos deux fermes Ici à squelette Il y a un spawner pour rappel Il y a un spawner juste au dessus Je vais vous le remontrer Il est très haut Et c'est un souci que j'avais Voilà donc on a un spawner ici Qui d'ailleurs ne spawn pas de mob C'est bizarre Et on va avoir le second spawner Que je ne vais pas vous remontrer Mais qui est Là au bout Et qui nous avait servi Enfin au bout de ce couloir-ci Qui n'a jamais été fini d'ailleurs comme couloir Et tout au bout Il y a un spawner Ah zombie D'ailleurs on peut remonter ici Si on le veut Je vais vous montrer où on arrive Voilà Le beacon est là Le kiosque qu'on avait fait est là Et le manoir est juste derrière la colline Hop Du coup il faudra que je rebouche ces trous-ci d'ailleurs Parfait Et je retravaillerai les deux spawners Mais en 1.17 Puisqu'il y a quelques blocs Qui vont nous permettre de les retravailler De manière assez intéressante Voilà Et intégrer à la déco Alors pour l'épisode d'aujourd'hui Et bien tout simplement Ce qu'on va construire c'est ceci Qu'est-ce que ceci ? C'est une machine à faire Ce qu'il y avait juste au-dessus Des champis du nether A savoir des champis rouges Des champis bleus Plus des spruits Et donc les spruits Que sont les spruits ? Ce sont les machins rouges Que vous voyez juste là Et donc Les spruits vont nous permettre D'avoir du Du Comment appelle-t-on ça ? 1, 2, 3 Je n'en retrouve plus le nom De la bonne mille Voilà C'est compliqué aujourd'hui Alors Première chose à faire On va prendre quelques blocs Temporaires J'en ai sur moi C'est parfait Et on va aller rejoindre Le centre de l'usine Comme ceci Comme ceci On va encore mettre un En plus Si le jeu veut bien Voilà Hop Et on va prendre du Warped nilium Et du crimson Nilium Et ce qu'on va faire C'est tout simplement Un carré de 4 par 4 Donc 1, 2, 3 Et hop De l'autre côté 4 Et donc Si vous avez compté 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et je me suis planté 1, 2, 3 Et 4 Et on fait la même chose Donc avec un premier modèle Et on fait la même chose De l'autre côté Avec le second Type de nilium Hop Ici 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 Et le dernier Que j'ai mal mis Qu'on va finir Par mettre Ici Parfait Voilà Donc Pour le crimson On va passer ensuite Avec une partie Assez simple Somme toute Les pistons Alors les pistons Il va falloir en mettre De chaque côté Pour ça On va mettre Quelques blocs temporaires Et on va en mettre Une première rangée Qui sera contre Tout simplement Une première rangée Contre Et la seconde rangée Avec Un décart Par rapport Au nilium Alors vous pouvez le faire Dans ce sens Si je suis tombé Ou dans l'autre sens Ça Ça n'a pas D'importance D'accord Donc que vous mettiez Le rouge ici Le bleu là Et que vous mettiez Les pistons Ouverts de ce côté-ci Ou de l'autre On s'en fout C'est La même chose Voilà Évidemment Je me plante Parce que je suis nul J'adore ma vie Parfait Voici ce que l'on a Pour le moment Alors ces pistons Il va bien sûr Falloir les alimenter Donc pour les alimenter On va prendre Alors ça Ça va être des blocs Qui vont nous servir A la redstone On va prendre Des leviers Quelques poudres De redstone Et des repeater Que j'ai oublié Parce que je suis Un peu débile Voilà Et Il va falloir placer Comme ceci Donc vous le voyez De la poudre De redstone Ici Et derrière Chaque piston Hop Un petit Bloc Un petit Repeater Alors ici Vous mettez Un levier Et Ici Ce sera pour plus tard On va faire la même chose De l'autre côté Alors Ouais Évidemment Alors je remets Un comme ça Hop Parfait Et 4 Alors Ouais Alors On va essayer de poser Un nethery Truc toi T'es marrant Comme ceci Et 1 2 3 Et 4 Et vous ne mettez Évidemment Pas de délai Dans les Repeaters Ça ne servirait Tout simplement Bon A rien Parfait Voici donc Ce que ça donne Pour le moment Alors Maintenant il va falloir Relier ces deux Côtés Si je peux dire Et Pour ça Comment faire Alors on va commencer Par ce côté-ci C'est simple On va suivre un chemin Alors vous vous mettez Au bord Vous vous mettez 1 2 Vous partez En regardant comme ça Sur votre gauche Pendant 1 2 3 4 blocs Sur le quatrième bloc Vous reculez D'un Comme ceci D'un deuxième bloc Et ensuite vous partez 1 2 3 Au troisième bloc Vous faites Une double bifurcation Bifurcation Où vous mettez Deux blocs Dans un sens Et ensuite Vous continuez Donc 1 2 3 On rebifurque On revient sur 1 2 Bifurcation Et on rejoint Le dernier morceau Parfait Ensuite Il va falloir mettre De la redstone Alors on retourne De l'autre côté Vous placez 1 fil 2 fil 3 fil 4 fil Un repeater Allant vers les fils Que vous venez de placer D'accord Vous placez ensuite Encore un fil Un repeater Qui part de ce fil Donc à partir de ce fil De redstone Ah oui je ne peux pas monter Là dessus il n'y a pas A partir de ce fil De redstone Vous allez Dans cette direction ci Et vous allez Dans cette direction ci Donc il faut rejoindre Par là Et rejoindre par là Un fil Un fil Un fil Ici on arrive au niveau De l'intersection Vous mettez un fil Un repeater Un fil Un fil Un fil Hop Vous mettez Un repeater Qui va vers ce fil Alors ici c'est plus Une question de Bah c'est comme En fait en face Voilà Tac tac C'est symétrique Tout simplement Donc Voici ce que vous avez Alors je n'ai pas été Super symétrique Alors Si ce n'est que la symétrie Voilà Maintenant c'est symétrique Des deux côtés On est bon à ce niveau Si maintenant Il va nous falloir Deux observeurs Un dispenser Un barrel Et un hopper Alors Les observeurs Vous en mettez un Donc c'est ça Vous avez le piston Les pistons Qui sont contre Le nylium D'accord Vous en mettez Un Donc vous avez le piston Un helium Un helium Un observeur Comme ceci Ça me fait penser Il y a du délai Ou pas sur ceci Attendez Ah ouais Il y a du délai Oui donc J'oublie Tant en temps Que je n'oublie pas Sur celui-ci Vous mettez un tic De délai Sur celui-ci Vous mettez un tic De délai Et sur celui-ci Vous mettez un tic De délai Voilà Second observeur Vous le mettez Tout simplement Contre le premier bloc De crimson D'accord Donc vous le mettez Directement contre Et enfin Il va falloir mettre Un dispenser Alors Comme ceci Perdu Alors ça va être La partie fun Hop Il va falloir le mettre Correctement Sans se Planter Alors peut-être Que ce que l'on peut faire C'est ceci Ceci Circule un petit peu Le placer de loin Parfait Et allez Récupérer Nos deux blocs Que l'on replacera Juste après Voici Voici Vous mettez Le hopper De manière à ce qu'il Aille dans Le dispenser Et au dessus De ce hopper Vous mettez Un barrel bloc Tout simplement Vous voyez Ça correspond pile A ce que j'avais construit A la base Qu'est-ce qui va se passer En fait Dans l'usine Je peux vous montrer Une première fois En fait Si vous voulez Ça va Vous avez entendu Ça a tiré Une fois Ecoutez bien Je le refais Dans l'autre sens Vous entendez Ça tire A chaque fois Ça fait Tic 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 En fait Ce qui se passe C'est que Ici Il détecte Et ça va renvoyer Un signal D'ailleurs Voilà Voilà Exactement ce qui se passe Ça tire A chaque fois Et donc Ça permet De renvoyer A chaque fois La redstone Dans l'autre sens Et de renvoyer Les trucs A chaque fois De lui faire Mettre De la bonne mille Et de faire sauter Évidemment La bonne mille De chaque côté Alors Je vais juste Hop Histoire de Remettre dans L'ordre Inicien Dans lequel c'était Là On est bon Maintenant On va pouvoir Descendre A l'étage Juste en dessous Vous le voyez Il va falloir Mettre des minecarts Alors Pour mettre Ces minecarts On va reprendre Ceci 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 Celui-ci Quelques hopers Et le reste On s'en occupera Après Alors Pouf Ici On va redescendre D'un petit étage Comme ceci Même de deux Et nous Il faut que l'on place Notre minecarts Juste là Au dessus Alors Pour le placer Juste là Au dessus Bah c'est simple On va mettre Des blocs Alors Il va falloir faire Un gros Carré A peu près Evidemment Le crimson M'embête un peu Donc On peut le retirer Pour le moment Et on le remettra Après On va le récupérer Parce que j'en ai pas Beaucoup plus Hop Celui-ci Bah je peux le virer aussi Donc Ce que vous faites C'est que Partout en dessous De là où il y aura Du nilium Ou du crimson Evidemment Les deux fonctionnent Vous mettez Des rails Comme ceci Alors attention Qu'il y a certains blocs Que l'on remplacera Hop Ici On va jusque là Comme ceci Hop Hop Evidemment J'en ai un peu moins bien Avec celui-ci Alors on va falloir virer Hop Hop Comme ceci Alors on va récupérer Les derniers Pour la même raison Que pour le premier Hop Dessus vous placez Donc Des rails Alors à savoir que Alors déjà On va pouvoir le faire Tout de suite Tout ceci Donc celui-ci 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 Non pas celui-ci Perdu Donc Tous les blocs Que vous avez Là Evidemment Je vais sauter sur des blocs Que vous avez Tout là-haut Hop Comme ceci Pas celui-là Bon Parf Je vais le remettre après Il va falloir En y mettre Des hoppers Alors Ici On va simuler Pour le moment Un coffre Hop Voici Qui s'injecte Donc dans le coffre Que vous avez vu là J'ai pas pris les coffres Avec Donc C'est pour ça que Je le simule Entre guillemets Comme ceci Un Deux Trois Ça va permettre De vider les minecartes Tout simplement Hop Et ici Je récupère Mes quelques blocs On est bon On est bon Hop Parfait Alors Alors Maintenant On peut Pouvoir Faire Un dernier Truc C'est ici Au niveau Pour éviter En fait Un souci Redstone Au niveau De ceci Il va falloir Descendre D'un niveau Alors Comme ceci Et hop Là Vous mettez Une ligne Un cran Plus basse Qui nous permettra Quand même De mettre Quelques Rails Pour le minecart C'est juste Une histoire De redstone D'ailleurs Sur cette ligne Vous mettez Full Rail Comme ceci Vous reprenez D'un côté Vous faites Un virage Vous remettez Des power Redrails Ici Alors on pourrait En mettre moins Sur des power Redrails Alors Non Pas sur celui-ci Puisque toi Tu relis A celui-ci Hop Comme ceci Evidemment Là Il y a Un trou Ici Vous mettez Des rails Normaux Sur les hoppers Histoire Qu'ils perdent Un peu de vitesse Et qu'ils puissent Décharger Un peu plus Et là Vous mettez Des rails Comme ceci Alors maintenant Il va falloir Mettre De manière stratégique Alors à savoir, un ici, un ici, un ici, un ici, quelques rails, alors 1, 2, 3 et 4 comme ceci que vous alimentez. Ceci s'alimente avec et il reste donc un dernier bloc de redstone par rapport à ce que vous avez préparé qui lui viendra se mettre juste là pour alimenter ce dernier truc ici. On peut maintenant déjà faire tourner le minecart, vous le faites tourner dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance et on va pouvoir mettre, remettre même plutôt les blocs de nilium. Pour les mettre les blocs de nilium, ça va être embêtant parce que j'ai refermé tout. Voici. Oups. Tomber. Hop. Faites bien attention à ce qu'il ne casse pas tout. Comme ceci. Et on remet... Ah ! Vite avant que le minecart me rattrape. Parce que ça peut être embêtant. Voici donc le système de manière générale. Alors, maintenant vous pouvez vous amuser à récupérer tout ce qu'il récupère. Donc, comment ? Tout simplement en mettant un coffre. Coffre que l'on va mettre pour notre part. Juste ici. Alors, je vais faire juste un support. Perdu, pas la bonne hauteur. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, il va récupérer tous les items qui popent et qui vont tomber là-dedans. Alors, je vais vous montrer. En fonctionnement. Pof, pof, pof. Ça, ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Il va falloir aller recharger. Alors, évidemment, avec de la déco, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, pour le moment... Évidemment, ça ressemble un peu à rien. Vous mettez de la bonne mille. Alors, j'en ai pris trois stacks. Un peu comme ça. Un peu random. Et vous activez. Qu'on faille l'activer. Enfin, le... Faire aller. Hups. 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 Pour ça, un coup rapide. Et vous voyez, du coup, que ça produit. Ça tic-tic. Et ça va finir par récupérer avec le minecart. Quand il va arriver juste ici, voilà. Vous voyez qu'il en a déposé quelques-uns. Alors, on va la stopper. Et ensuite, on peut s'amuser à faire, comme je l'ai fait ici, un système de récupération, tout simplement, avec des filtres. Alors. On va le faire rapidement. Tous ensemble. Pour récupérer avec les filtres, eh bien, c'est pas compliqué. Alors, on va faire... Alors, pas comme ceci, mais plutôt... Comme ceci, voilà. Vous mettez une ligne de hopper qui part d'en dessous du... Bah voilà, je suis par terre. Tant pis. D'en dessous du chest. Et ensuite, cette ligne de hopper, il va falloir qu'elle descende. Ça, je peux retirer. Comme ceci. Hop. Ligne de hopper qui va falloir qu'elle descende, donc... Hop. Ici. Et ici, il va falloir faire descendre un ou deux hopper. Ces deux hoppers, ils se jettent... Dans deux composteurs. D'ailleurs, vous entendez que ça fonctionne plutôt bien. Comme ceci. Et ensuite, on peut l'injecter dans un dernier coffre. Alors, hop. Le dernier coffre. Non, ce sera pas le dernier, mais voilà. Dans un coffre, en tout cas. Comme ceci. Ça va donc produire de la bonne mille. Que l'on pourra remettre tout là-haut après pour en reproduire de l'autre. Et il va nous falloir faire aussi un... Enfin, deux filtres ici pour récupérer ce qui nous intéresse pour plus tard. A savoir les... Les champignons bleus et rouges du nether. Alors, comme ceci. Hop. A partir d'ici, c'est un filtre assez classique. Comme on en a déjà fait quelques-uns sur le LP. Alors, évidemment, je me suis complètement bloqué. Comme ceci. Alors, ces champignons-là, je les récupère pour ma part. Voilà. Donc, le filtre, comme je l'ai dit, classique. Tac, tac. Ici, deux points de redstone. Ici. Ah oui, j'ai oublié les repeaters, évidemment. Deux repeaters ici. Tac, tac. Les points de redstone. Là, ceci. Ici, les coffres. Pour récupérer tout ça. Ici. L'hopper qui va récupérer ici. L'hopper qui va récupérer ici. Parfait. Et on peut retirer celui-ci. Et on est bon. La machine est terminée. Finito. Les amigos. Et donc, voici la machine dans son entièreté. Alors, comme je l'ai déjà dit juste avant, il va falloir l'imaginer avec un peu de décoration. Et voici. Donc, on peut la faire tourner quelques secondes. Ici, il y a des spruits qui tombent. Évidemment, il produit beaucoup de celui-ci. Juste un petit trou pour redescendre. Voilà. Hop. Normalement, il devrait y en avoir assez. On va la stopper. Parfait. Alors, on va les ramasser un peu pour cette fois-ci. Alors, vous voyez que ça produit beaucoup. Et d'ailleurs, à mon avis, il y en a même qui ont dû dropper en dessous. Voilà. Oups. C'est pour ça qu'avec la déco, ce sera un petit peu mieux. Alors. On va foutre ici tout ceci, qui ne m'intéresse pas. Alors, vous voyez que ça va produire lentement, mais sûrement, la bonne mille. Même chose, il va falloir se remettre un bloc ici. Alors, on va essayer d'intercepter le minecart. Pour choper ceci. Et faire le filtre, donc, à savoir, ici. Alors. Alors, évidemment, il va me gonfler parce qu'il va me vider à chaque fois le contenu. Voilà. Parfait. Parfait. Comme ça, celui-ci. Alors, de mémoire, c'est 6. Comme ceci. Parfait. Donc, ce qui fait que si on met... Voilà. Comme ceci. 18, donc. Et... 18. Ici, des blocs qui n'ont complètement rien à voir. Et donc, maintenant, si je balance tout ça là-dedans, ça va trier. Ça va me mettre mes champions rouges ici, mes champions bleus là. Vous voyez que certains, voilà, ils descendent. Et donc, celui-ci, il va me faire de la bonne mille. Voilà. Que l'on pourra remettre là-au-dessus. Mais bon. Elle n'est pas tout à fait autosuffisante. Voilà. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. À commenter. Partager. Vous abonner pour la suite de mes aventures. C'était Nico. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada